... Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de faire respecter la Constitution, la charge de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de faire respecter la Constitution, la charge de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver la sécurité démocratique, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. La Cour reçoit le serment de M. Bandaou, président de la transition, et du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition. La Cour les rend en acte. La Cour les renvoie à l'exercice de leur fonction de président et de vice-président de la transition. La Cour déclare M. Bandaou et le colonel Assimi Goïta officiellement installés dans leur fonction. La Cour déclare M. Bandaou et le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition.